Les grands savants Qui ça ? Pour eux l'islam c'est 5 personnes Ou 6 ou 7 Peu importe Hado qui se disent salafis Qui te disent que l'islam Il faut qu'il soit compris Comme l'ont compris Alors Ahmad ibn Hanbal Et si jamais Ahmad ibn Hanbal déconne sur une question C'est à dire il ne va pas dans leur sens Ils le tègent Et ils prennent Ibn Taymiyyah Et si jamais Ibn Taymiyyah ne leur plaît pas dans certains domaines Parce qu'Ibn Taymiyyah Ils prennent de lui que ce qu'ils arrangent et que ce qu'ils veulent Ibn Taymiyyah est trop fort et trop puissant Si jamais Ibn Taymiyyah ne leur plaît pas dans certains domaines Ils passent à Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim ne leur plaît pas Ils passent à Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Et si jamais il ne leur plaît pas Ah l'Albani L'Albani il déconne Parce que l'Albani il déconne Il t'a fait un livre sur La preuve que Le voile de la femme musulmane C'est son visage Et ses mains Il ne faut pas les couvrir C'est-à-dire ton niqab Ton sitar Tout ça pour lui c'est faux C'est pas ça le Coran et la Sunna L'Albani Il te dit Le Coran et la Sunna disent qu'il ne faut pas qu'elle se casse le visage et les mains Mais l'Albani il les dérange Il y a déconné sur cette question T'as vu Le shik je veux bien mais à une condition il faut qu'il aille dans le sens de mes Aïe wa De mes envies De mes présupposés Donc l'Albani à la poubelle On passe à qui Benbaz Quand Benbaz il leur dit Quelque chose qui ne va pas dans leur sens A la poubelle L'Utaymin L'Utaymin il dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens A la poubelle Et maintenant ils sont arrivés à qui ? A Fawzan Et Fawzan Écoutez bien vous savez ce qu'il leur a dit Il leur a dit Pour vous les musulmans en Occident Il faut voter Il faut choisir vos dirigeants Si vous avez deux pourris Vous choisissez le moins pourri Si vous avez un qui est bon Un qui est pourri Vous choisissez celui qui est bon C'est à dire ce qu'on dit depuis 20 ans Soyez français Soyez citoyens Votez Il nous dit que c'était haram C'était du shirk C'était du kofr Vous entendez hein ? Maintenant le shirk dit Non c'est bon Wallah J'étais une fois dans une mosquée Il y a un mec qui me pose une question Est-ce que J'ai le droit d'aller au tribunal De porter plainte contre mon frère musulman Qui m'a fait une crasse Pour avoir Gain de cause Donc je lui dis Bah oui C'est évident Tu subis une injustice T'as un tribunal Tu vas Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit Ah non c'est haram C'est pas la loi de Dieu La loi de Dieu C'est la sharia En France il n'y a pas de Il n'y a pas de sharia Il n'y a pas de justice islamique Donc c'est interdit D'aller se soumettre A la loi des coffins Donc qu'est-ce que je fais ? Bon je lui explique Ouais Je lui explique Non T'as perdu ton droit Ton droit Tu vas le récupérer De cette manière Oui mais des coffins Bon à la fin Il m'a pris la tête Je lui dis Arrête ton truc Et Wallah Il n'y a pas longtemps Je reçois Une traduction D'une réponse Qu'a donnée Chir Fawzan Hafidharullah Il a été questionné Par un musulman du Canada Qui lui dit Je suis au Canada Est-ce que je peux Je peux avoir recours Au tribunal canadien Pour garantir un droit Chir Fawzan lui dit Oui bien sûr C'est évident Sinon tu perds ton droit Et c'est le boxon Et c'est le chaos Regardez Quand ça vient D'un grand chir Un grand Ou grand comme ça Ça dépend Quand ça vient D'un grand chir D'Arabie Ok Ça marche Quand toi tu le dis Ah non Il est garé Ça Il n'est pas bon Il fait partie d'un groupe La 68ème Parce que la bonne C'est la 73ème C'est ça qu'on condonne Cette bêtise Cette approche de l'islam Sectaire Qui n'a aucun sens Donc bébé assure Les grands savants Et les petits Les moins savants Ne disent pas des bêtises Comme ça Et si certains Ont des avis Différents Ils ont le droit Et on respecte Mais qu'on nous respecte Nous aussi Et oui C'est dans les deux sens C'est parce que Moi je ne pense pas Comme toi Je suis un égaré Et c'est ça le mouchkiel C'est que les musulmans Veulent que tout le monde Pense de la même façon Ils veulent nous cloner Allah il ne nous a même pas clonés Il nous a tous fait différents Physiquement et Psychologiquement Et intellectuellement Il faut suivre le Coran Et la Sunna Et si on suit le Coran Et la Sunna On sera tous Menteurs Et le Coran Et la Sunna Ont toujours existé Et les premiers Qui ne l'ont pas compris De la même façon Et qui se sont Divisés Sur des questions De Coran Et la Sunna Sont les Sahaba Et les Sahaba Qui comptent au barata La dictature De la pensée C'est lui qui a le monopole De l'interprétation De la religion Si jamais tu n'as pas compris La religion Comme le chératel L'a compris Il dit Tu ne suis pas le Coran Et la Sunna Et les Sahaba On fait quoi avec eux ? Et les tabi'in Et depuis toujours Nous savons Divers sur 90% des questions Même dans le domaine De la Akhida Il y a des divergences On vous ment Quand on veut vous faire croire Que c'est blanc ou noir C'est soit tu suis le Coran Et la Sunna Tu es un bon musulman Ou sinon tu es un égaré Et suivre le Coran Et la Sunna C'est suivre le Coran Et la Sunna Comme lui il a compris Vous entendez ? Ce sont des imposteurs Qui se foutent De notre tranche De notre tranche Et qui veulent nous enfermer Dans une interprétation Et une compréhension De la religion Dictatoriale Comme leurs dictateurs Dans leur pays Ce sont des dictateurs Qui t'empêchent D'être libres Ils veulent Au nom de la religion Nous priver de la liberté En nous disant Allah a dit Le prophète a dit Même si c'est bête Et stupide Ce qu'ils pensent Que Dieu a dit Le prophète Chez nous à Roubaix C'est haram De voter C'est haram C'est haram Leur meuf Elle passe le permis De conduire Elle vit avec son niqab Et elle passe le permis De conduire Et bien entendu Le permis Il faut enlever ton niqab Alors que leur chère Leur dit C'est haram De conduire A une femme Oui ou non Vous avez vu Comment ils sont Incohérents Une chose Et son contraire Et son contraire Les deux Et son contraire Les deux Les deux Merci.